Monsieur le chef du cabinet du ministère de la Communication, Monsieur le représentant de la Haute Autorité de la Communication, Monsieur le directeur général de l'Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions nationales et internationales, Monsieur le directeur général de la RKG Poguie, Mesdames et Messieurs les médias publics, privés et étrangers, L'émotion ne suffise pas en ce jour pour traduire la forte émotion qu'il nous éteint. Nous, journalistes des services publics et privés, qui avons accompagné la coordination nationale de lutte contre Ebola pendant que notre pays faisait face à l'une des pires crises sanitaires de son histoire. Dans cette mission délicate de collecte et de traitement de l'information, notre interlocuteur direct a été fait, Ibrahim Asila Ibar, alors responsable des médias au département de communication de la coordination nationale de lutte contre Ebola. Il a à se trouver de la place pour tout le monde, pour que chaque journaliste en quête d'information ait accès aux différents responsables en charge de la lutte contre la terrible maladie d'Ebola. De Koya à Foué-Karia, en passant par Bobéga, Kindia, Gékélu, Veïla, Zérekore, Masenta, Boké, Ténéméré et autres localités du pays fouchés par l'épidémie, Ibra s'est mis au service des journalistes. Il arrêtait même que le choix des équipes de reportage pose problème en raison de l'insuffisance du moins logistique. Mais le pré-respecté que Ibrahim Asila Ibra savait trouver les mots justes pour calmer les journalistes. Il n'hésitait pas à prendre des sons pour les radios à 100 fleurs d'émissions sur le terrain. Dans cette collaboration, nous avons découvert le caractère social d'un professionnel de médias qui a créé l'unanimité autour de sa personne. Marie-Anne Kouyaté de l'Ex-FM, Géné Saoudi Akaba de Nostalgie, Bintou Kourmanou Siti-FM, qui t'appelait affectueusement ta bras, nous remplissons le doigt aux blagues et autres histoires drôles que tu rappelais pour entretenir un climat de convivialité. Daouda Rissiabaté du Soleil FM, Sankoumba Boukouré de la RTG, Idrissa Bari de l'Espace TV, Mamali Ternak Anisoko de la RTG, Aïssa Prudoué-Saudi de la RTG Brubiné, Alphaboukabaribu Atlantique FM, ou encore Rassé Nigalo de la TV, Brétien de Toit, un homme jovial à l'écoute des autres. Ibrahim Matilda Ibra, tenir au travail bien fait, de nombreux journalistes ici présents gardent encore dans leur téléphone ces nombreux SMS de remarques et de conseils après un reportage pour une émission. Il lui a arrêté même de passer des boules de fil à des journalistes pour leur dire qu'il va mal prononcer un mot ou mal formulé une phrase. Il a su donner un sens à sa vie, servir ses bons citoyens. Monsieur Ibra, nos journalistes, collaborateurs dans la lutte contre Ebola, te rendons un hommage costume aujourd'hui pour que ton Dieu vous demeure dans le panthéon de la nation. Ibra, tu seras à jamais dans nos cœurs, à ta famille biologique, à tes collaborateurs de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire et à tes anciens connaîtres du CNCA et de la RTG, nous présente nos sincères condoléances. Puisque le miséricorde est accueillé dans le paradis cheleste, propose un pèvre. Je vous remets.